Salut salut ! Bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi aujourd'hui, écoutez bien, on est lundi 16 septembre. Ça fait je ne sais combien de semaines que j'ai pas vlogué en semaine justement. Et cette semaine, je vais vous prendre je pense tous les jours ou quasiment tous les jours puisque je suis toute seule. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je vous prends maintenant parce que je peux, parce que je vlog quand je suis toute seule et là je suis toute seule et parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à... C'est bizarre, ça fait des semaines que je suis pas toute seule normalement du lundi au vendredi et là je me retrouve toute seule, je rentre chez moi, je suis toute seule, c'est une sensation bizarre parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des mois, des années et ça m'allait très bien et là je sais pas, c'est très bizarre. Bref, du coup pour essayer de pas trop déprimer toute seule sur mon cas d'APL, je me suis dit que j'allais vous prendre. En plus j'ai plein de trucs à vous dire, on va commencer par un échec, enfin en fait j'ai pas grand chose de positif à vous dire, je me rends compte là dans ce début de vlog. On va commencer par un échec, vraiment je suis dégoûtée, de chez dégoûtée. Donc j'ai eu à mon anniversaire un Lego que j'ai terminé, donc je suis contente, voilà il est fait, il est mignon et tout. Mais alors je sais pas si vous vous en rendez compte mais il est minuscule. Comparé aux autres Lego, que ce soit la boutique Weasley ou l'autre Ollivander, Flory et Bot, etc. Ça c'est minuscule. Je vais vous montrer par rapport à mon téléphone. Donc j'ai un Samsung, je sais plus combien là, mais un Samsung tu vois. Le truc fait la taille de mon téléphone, ça vous donne une idée. Vraiment il est minuscule alors que les autres, les autres en hauteur c'est deux fois ça. vraiment du coup, c'est marqué dans la description que ça va avec les autres. Alors je sais pas de quelle collection Harry Potter il parle, mais clairement c'est pas du tout la même collection. Je m'en doutais un peu vu que moi j'ai déjà Ollivander, mais là quand même, enfin genre c'est vraiment minuscule. Et avant de le faire, oulala j'ai failli te faire tomber, avant de le faire j'ai un peu modifié les trucs dans mes bibliothèques parce que du coup j'avais pas de place qu'on va être le Lego. Et je me suis dit bah pour moi il allait être aussi gros que les autres. Donc j'ai fait de la place, j'ai en gros fait un peu les chaises musicales avec mes Lego. Je vous le dis même si probablement ça sert à rien, mais bref j'ai le bus, j'ai un bus anglais vous savez les bus rouges à un étage là. Il était en haut de mes bibliothèques. Je l'ai descendu pour le mettre là-bas dans la bibliothèque qui est près de mon entrée. Vous l'avez peut-être vu dans les plans de fin de mes bibliothèques parce que à l'heure où je vous parle j'ai pas tourné les plans de fin de mes bibliothèques pour la vidéo réorganisation. Je sais que vous me bougez le cul parce que la vidéo sort dimanche pour moi donc c'est bien que je finisse de la montée accessoirement. Donc je l'ai mis là-bas. Dans le trou que ça a fait là-haut, j'ai mis le 12 Square Grimaud qui était là-bas avec ma collection Harry Potter mais je me suis dit Madame Guipur ça va quand même mieux là-bas tu vois. Mais là je me tape. Je pense que je vais remettre, je pense que je vais tout renverser en fait. Je vais remettre le Square Grimaud là où il était là-bas avec la collection Harry Potter au-dessus de ma cuisine. Je vais remettre le bus là-haut et je vais mettre ce minule truc là. Le seul truc qui me fait hésiter c'est que le bus à déplacer c'est facile. Tu l'attrape, tu le déplaces. Ça à déplacer c'est chiant. Déjà ça ne tient pas, genre c'est attaché que par le bas donc en fait ça ne tient pas. Et puis voilà, là vous voyez je l'ai à peine touché qu'il y a un truc qui s'est barré parce que ça ne tient pas bien. Donc à déplacer c'est chiant ça, mais séparément c'est plus facile donc je pense que je vais les séparer et puis je les déplacerai comme ça. D'ailleurs je vais les séparer pour vous les montrer parce que sinon je vais faire des conneries. Je vais quand même vous montrer l'intérieur parce que dans mon énervement là je ne vous ai même pas montré l'intérieur. Bon moi j'ai perdu une baguette, écoutez on fera 100 et je vais commencer par Ollivander parce que ça me saoule. Voilà du coup à l'intérieur ça ressemble à ça et les côtés s'ouvrent. Et du coup là je ne sais pas si vous voyez, enfin je pense que oui il y a des baguettes et en haut il y a un présenteur à baguette. Et alors ça ça ne tient pas là dedans il en manque qu'une. Et alors là elles sont de ce côté là elles sont foncées, de ce côté là elles sont claires et donc tu le fais comme ça. Et après il te dit que tu dois retirer ici une baguette sur deux. Retirer ici une baguette sur deux pour mixer les couleurs. Pour vous dire que j'ai eu la flemme de faire ça franchement ça m'a gonflé. Le seul truc que je trouve hyper cool c'est l'échelle qui bouge. Enfin un peu comme dans les bibliothèques vous voyez. Mais bref franchement voilà bref. Et par contre les baguettes en haut là elles ne tiennent pas, elles tombent et tout. Enfin bref c'est l'enfer. Et donc ça c'est la boutique de la modiste. Il n'y a rien de fou. Franchement c'est tellement petit qu'il n'y a pas non plus énormément de trucs que je trouve intéressants. Voyez vous. Vraiment je suis très déçue par ce Lego. Mais bon écoutez, mon conseil ne l'achetez pas. Voilà. Pour continuer en termes de déception, je vous en avais parlé. On avait commencé la série Evil là. Vous savez avec l'enquêtrice, les espèces d'exorcismes de prêtres et tout. Et en fait ça m'a gonflé. Bizarrement c'est même pas le côté religieux qui m'a gonflé parce que ça aurait pu. Mais c'est juste que c'est une série vraiment construite à l'ancienne alors qu'elle est récente. Et donc on a vraiment une histoire par épisode. Le dernier épisode que j'ai regardé pour ceux qui l'auront vu, c'est l'épisode avec les adolescents qui chantent. J'ai trouvé ça ridicule. Vraiment les histoires sans cette histoire-là est nulle. C'est vraiment à chier. Et dans cet épisode-là en particulier, c'est ce qui m'a fait craquer. Franchement j'ai dit que ça faisait déjà deux, trois épisodes que franchement ça commençait à me gonfler. Mais honnêtement si j'avais regardé toute seule, je l'aurais arrêté bien plus tôt la série. Mais je ne regardais pas toute seule etc. Donc on a quand même à continuer, continuer, continuer. Et au bout d'un moment j'ai dit stop en fait. L'histoire de l'épisode est nulle. Et ils essayent de mettre des espèces de faux suspens à la fin de l'épisode pour te donner envie de regarder le suivant. Mais c'est tellement mal fait, ça n'a aucun sens. Et puis il y a un personnage, et alors ça, même la personne qui regardait avec moi n'a pas compris. Il y a un personnage, c'est censé être le grand méchant de la série, tu vois. Sauf qu'on ne comprend pas ce qu'il fout là. Vraiment, on ne sait pas ce qu'il fout là. C'est mal construit. Pour moi vraiment c'est une série mal construite, c'est mal fait. On en est je crois à la quatrième saison. Je ne sais pas comment ils ont pu aller jusque là, alors qu'il y a des séries bien mieux qui sont arrêtées bien avant. Mais ouais, vraiment j'ai arrêté cette série parce que ça m'a saoulée. Vraiment ça m'a gonflée. On a regardé aussi pas mal de films. Je ne vais pas commencer à vous détailler tous les films maintenant parce que sinon on en a pour 4h. Et j'aimerais aller manger pas trop tard parce que là il est à 18h30. Voilà voilà. Et j'aimerais aussi vous parler de mon bouquin. Mais juste avant. Cette semaine, vu que je suis toute seule, le but, le planning, le goal pour moi, c'est de regarder Emily in Paris. Parce que Emily in Paris, ça c'est mort. Je dois regarder toute seule. J'ai bien compris. Donc autant profiter de cette semaine solo pour regarder des trucs que de toute manière je dois regarder toute seule. Bon accessoirement, il faudrait aussi que je me mette un jour sur les vidéos YouTube parce que je suis à la ramasse complète sur les vidéos YouTube. Vous n'imaginez même pas. C'est la rentrée. Les gens sont revenus, font des vidéos toutes les semaines et tout. Bon, je suis à la ramasse. Mais voilà, je vais essayer de faire ça. Accessoirement, il faut aussi que j'avance sur mes montages, mes vidéos à moi parce que bon, je suis un peu à la bourre. Comme je vous l'ai dit là, j'ai bien avancé sur le dérochage, etc. Mais j'ai pas fini de la montée. Et sinon, en termes de lecture, je ne sais plus trop ce que j'étais en train de lire dans le dernier vlog. Mais moi là, je suis en train de lire Les âmes croisées de Pierre Bottero. Et jusqu'à il y a trois pages, j'allais vous dire, on est très très mal barré avec l'héroïne. Alors, on n'est toujours pas très bien barré avec l'héroïne. Mais dans les trois dernières pages, ça s'est largement amélioré. En gros, on est dans une fantaisie. Pour moi, c'est de la fantaisie. Il n'y a vraiment pas de traces de notre monde à nous. Pour ceux qui ont lu la quête des Wieland ou les mondes des Wieland, des trucs comme ça, du même auteur. On a notre monde à nous et Wieland va dans un monde parallèle. Là, il n'y a pas de monde à nous. Il y a juste leur monde à eux. Et le monde est divisé en castes, comme c'est souvent le cas en fantaisie. Il y a d'un côté les cendres, qui sont en gros les serviteurs, les paysans, le peuple, vous voyez. Et de l'autre côté, les perles, qui sont en gros les dirigeants, les gens riches, etc. Et nous, on va suivre une jeune fille, une jeune perle donc, qui va à l'école, etc. Le premier chapitre, alors c'est assez con en vrai, mais j'ai trouvé ça bien fait. En fait, le premier chapitre, c'est un genre de cours d'histoire où on est avec notre héroïne, ses camarades et donc son professeur. Et en fait, le professeur pose des questions sur l'histoire de leur pays, ce qui s'est passé avant. Et en gros, c'est comme ça qu'on apprend comment le monde s'est construit, comment le monde fonctionne et comment ils en sont arrivés là. C'est pas très original comme idée, mais en vrai, ça marche bien. Donc bref, on n'a pas non plus trop de détails du coup sur le monde, mais on avance. Et mon problème avec l'héroïne, qui s'appelle Nawell, c'est que donc c'est une perle d'adolescent. Enfin, c'est une adolescente et une perle de la haute case de la société qui se comporte littéralement comme la reine du monde. Et qui traite littéralement tous les cendres qu'elle croise comme de la merde. Mais genre, vraiment, elle fait des trucs absolument terrifiants pour des raisons insignifiantes au début du bouquin. Et j'étais en mode, si c'est elle qu'on doit suivre pendant tous les bouquins, parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai lu que ça. Donc, si on doit la suivre, elle, pendant tout ça, je ne suis pas certaine d'y arriver. Parce qu'elle est vraiment insupportable. Elle est... C'est l'archétype du stéréotype américain. Vous savez, la meuf blonde, pom-pom-girl, c'est ça. Hyper populaire, madame je sais tout, qui se maquille, qui s'habille, avec ses mini-jupes et tout. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Sauf qu'en plus, de par son rang dans la société dans laquelle elle vit, elle a effectivement pas mal de pouvoir. Et elle s'en sert très très mal, je trouve. Mais dans les dernières pages, comme je disais, elle a eu une espèce de prise de conscience que peut-être effectivement elle a été un peu loin pour des raisons vraiment nulles. Sauf que c'est dans des rêves apparemment... J'ai pas compris. Genre, elle se réveille deux fois. Elle se réveille. Tu lis une scène où sa mère lui explique qu'en gros, elle s'est mal comportée et qu'il y a des conséquences lourdes à ce qu'elle a fait. Et puis, elle se réveille. Elle se dit, mon dieu, y'a pas vraiment de conséquences. C'était qu'un rêve. Mais ça lui fait prendre conscience que, bon bah, peut-être qu'elle devrait changer son comportement parce qu'un jour, il y aura probablement ce genre de conséquences-là. Et bim, elle se re-réveille. Du coup, j'ai pas tout très bien compris. Mais on a quand même un début de prise de conscience dans le cerveau de l'héroïne. Donc, je vais continuer. De ce manière, j'aurais continué un peu plus qu'avec un autre bouquin, un autre univers, etc. parce que c'est Pierre Bottero. Mais au bout d'un moment, ça a beau être Pierre Bottero, je vais pouvoir supporter une héroïne qui m'en supporte très longtemps. Donc voilà, je vais avancer là-dedans. J'ai aussi lu une BD parce que j'ai des updates à tourner. Donc, il fallait que je lise une BD pour pouvoir tourner l'update graphique. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et j'ai monté la palette de l'automne que normalement, vous, vous aurez déjà eu. Je pense que c'était la vidéo de mardi pour vous. Ouais, j'étais un peu à la bourre. En même temps, j'avais un délai très court entre le tournage et la publication de la vidéo-réorganisation. Je le savais, j'avais que 15 jours. Normalement, j'ai au moins trois semaines, voire un mois. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave, je me débrouillerais. Sauf que du coup, c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même bien avancé sur la vidéo-réorganisation. Et je me suis dit, j'ai la flemme ce soir-là de prendre le temps de chercher les musiques et tout pour mettre sur la vidéo-réorganisation. Je me suis dit, pas grave, je vais avancer sur les vidéos qui sortent après. Je me débrouillerais bien à un moment donné ou à un autre pour finir la réorganisation dans les temps. Voilà, je vous reprendrai peut-être ce soir, peut-être demain, pour vous parler des films que j'ai vus. Parce que j'en ai vu pas mal. Trois ou quatre, je crois. Ouais, faudrait que je reprenne la liste et que je passe le point avec vous. Mais j'en ai vu pas mal à tel point que je pense qu'effectivement, je vais remettre d'autres séries et d'autres films dans le challenge. Parce que là, en fait, on est à un stade où on ne sait pas quelles séries regarder. Parce que les séries qui restent dans la liste que j'ai, que je ne l'ai pas faite toute seule, donc vous l'aurez compris. Soit c'est des séries que je veux regarder toute seule. Soit c'est une série que je veux garder pour octobre parce que je trouve que c'est Halloween Halloween. Donc on est un peu dans le cacabou, on ne sait pas à quoi regarder. On se fait chier en fait. Mais bon, cette semaine, de toute façon, je suis toute seule. Ça te regarde ce passé. Et du coup, comme on ne sait pas quelle série est commencé, on a regardé plein de films. Voilà, ça peut vous dire ça. Bref, je pense que je vais aller essayer de trouver un truc à manger ou fin fond de mon frigo, même si j'ai un peu la flemme. Et puis, je vous reprendrai ce soir ou demain. Je vous reprends. On est mercredi, donc 18 septembre. Il est 20h30. Je ne vous ai pas pris hier parce qu'on était sur une journée... Merdix, ce n'est pas complètement le mot. Mais une journée... Je n'ai pas de mot en fait. J'étais dans un mood bizarre. Aujourd'hui, c'était aussi un peu le cas. Mais là ce soir, miraculeusement, ça va mieux. Je vais avoir mes règles dans quelques jours là. Et mon SPM a switché depuis quelques mois maintenant. Voilà. Oui, parce que tu t'habitues à ton SPM. Tu sais comment il est. Et puis, il change comme ça. C'est lui qui décide. C'est les hormones. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont super, ces hormones. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un SPM où pendant deux jours, deux, trois jours, la moindre contrariété me faisait péter un câble. Je pétais un plomb. Et j'en avais déjà parlé. Il y a d'autres gens qui en parlent sur Instagram. Notamment. Je me sens moins seule. Vraiment. C'est-à-dire que tu t'énerves pour de la merde. T'as conscience que tu t'énerves pour de la merde. Que tu pètes des câbles. Vraiment. Et que normalement, dans ton état normal, tu t'énerves pas comme ça pour ça. Et pas autant, tu vois. Et donc, tu te rends compte que c'est le SPM, les hormones, etc. Et ça t'énerve encore plus. Ouais, c'est merveilleux ce SPM. Donc j'avais ça. Et là, depuis deux, trois mois, j'ai une espèce de SPM déprime. Voilà. C'est super. C'est-à-dire que pareil, la moindre contrariété, le moindre truc qui, dans ma journée, qui se passe pas comme j'ai envie, qui, qui, qui... Voilà. Et bah, je déprime. Genre, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le midi, je mange avec trois collègues. C'est... Moi, je suis toute seule dans mon bureau. J'ai déménagé. Avant, j'étais dans le même bureau que mon chef. Et puis là, j'ai déménagé. J'ai un bureau... J'en ai quatre places, mais je suis toute seule, tu vois. Enfin, bref. Et donc, du coup, je vais dans leur bureau et on mange dans leur bureau parce que la cuisine est toute petite. Enfin, bref. Donc, je mange avec eux. Sauf que là, sur les trois, il y en a un qui est en déplacement à La Rochelle toute la semaine. Il y en a un qui est malade. Donc, bah, du coup, il est pas là. Et le troisième me fait faux bon un midi sur deux. Littéralement, depuis le début de la semaine. C'est-à-dire que lundi, on n'a pas mangé ensemble. J'ai mangé dans la cuisine avec d'autres gens. C'est pas grave, en soit. Mais bon, voilà. Hier, on a mangé ensemble. Et aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, ce matin, il était en formation. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la formation à des gens, tu vois. Et donc, du coup, c'est des horaires très stricts en formation. Tu peux pas... Genre, moi, j'ai une heure pour manger. Techniquement, c'est de midi à 13h. Mais bon, si je la prends de midi et quart à 13h15, pas pause. Donc, j'ai 100 euros, en plus. Donc, c'est pas dramatique, tu vois. Mais là, c'est en formation. Donc, il a vraiment des horaires précis à respecter. Et donc, en général, il mange avec les gens de la formation le midi. Ils vont quelque part et tout. Et donc, ce matin, il me dit, si tu veux, on va là-bas. En plus, c'est le bureau. C'est un restaurant que j'aime bien. Si tu veux venir avec nous, tu peux venir avec nous. Et sur le coup, franchement, j'hésite, tu vois. Puis, je me dis, ça va me faire du bien de sortir de ce mood un peu merdique cette semaine, tu vois. Du coup, je lui dis oui. Et puis, dans la matinée, je réfléchis et je lui rends un message. Et je lui dis, franchement, finalement, je ne veux pas venir. Voilà. C'est une petite contrariété qui m'a fait déprimer. Vous voyez, c'est rien de dramatique, mais ça m'a fait déprimer. Du coup, j'ai mangé toute seule à midi. En plus, j'avais mon bouquin, donc toujours Les âmes croisées de Pierre Mottero. J'ai avancé dedans. Franchement, j'aime beaucoup. Il n'y a pas ce défaut que je reproche aux young adultes très souvent de ça met longtemps à démarrer. Et vraiment, il se passe quand même pas mal de choses. Ça se met en place petit à petit, mais pendant que ça se met en place, il se passe des trucs. Donc, c'est cool. Je ne vais pas vous en parler là maintenant ce soir. Peut-être que je vous en parlerai demain, mais demain, je ne suis pas sûre de pouvoir vous prendre parce que les choses vont peut-être bouger dans la journée demain et peut-être que demain, je ne serai pas toute seule demain soir. J'apprends à dealer avec ça ces dernières années. Ça désire les changements de dernière minute. Moi, je n'aime pas les changements de dernière minute. C'est un truc que je gère extrêmement mal, mais depuis globalement que j'ai quitté mon ancien job en un claquement de doigts du jour au lendemain littéralement, j'apprends à dealer avec ces changements de dernière minute. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas si demain soir, je serai toute seule ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je serai toute seule une partie du week-end et donc je pourrai vous reprendre ce week-end et clôturer le vlog. Ma hantise, vraiment, c'est un jour de ne pas pouvoir clôturer le vlog et de voir le faire. Ça arrive, je le vois dans les vlogs des autres et ce n'est pas dramatique en soi, mais de voir le faire avec un écran où j'écris. Pardon, c'est fini du coup. Mais là, ce sera à priori pas le cas. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir et que donc, on ne va pas parler lecture. Donc, première chose, je suis allée à la bibliothèque ce soir. J'ai rendu absolument toutes les BD que j'avais. Donc, j'ai remis mon compteur à zéro. Je pouvais en prendre dix, que c'est le maximum que tu peux emprunter. Je n'en ai pas pris dix, je crois que j'en ai pris sept, mais ça ira bien. J'ai pris trois tomes d'une petite saga de plutôt album, je dirais. Je ne sais pas si la saga est complète, mais je vais vous montrer. En fait, j'ai ouvert la page. Enfin, j'ai ouvert le tome 1 à une page au hasard et je suis tombée sur un truc. Je me suis dit, ok, si moi je le prends. Donc, ça s'appelle Petit Pierrot. C'est de Alberto Varanda. Je vais vous le montrer un par un parce que c'est un peu lourd quand même. Donc, le tome 1, Décrocher la lune. Le tome 2 qui s'appelle Approcher les étoiles. Et le tome 3 qui est Des étoiles plein les yeux. Je trouve les couvertures trop choupies. Elles sont trop mignonnes. Et alors maintenant. Oula, je vous ai bousculé. Pardon, excusez-moi. Maintenant, il faut que je retrouve la page que j'ai entreaperçu en le feuilletant comme ça au hasard. Mais je ne sais pas si je vais y arriver, évidemment. C'est pas drôle. Ah, elle est là. J'ai ouvert la page. Ici. Là. J'ai fait, ok, des citrouilles. C'est bon, je prends. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Peut-être une espèce d'histoire de Pierrot de la lune quoi. Enfin, vous voyez, Pierre de la lune, tout ça. Je me suis dit, boy not. Ensuite, j'ai regardé à tout un an s'il n'y avait pas la suite de mes usines. Mais alors que dans le bac des mes usines, il n'y avait absolument aucun tome. Comme ça, ça a été assez rapide. J'ai fait un petit tour et puis je n'ai pas trouvé grand chose. Et comme l'idée, c'est que je lise des BD assez rapidement pour pouvoir tourner un update graphique ce week-end, genre dimanche, ça serait bien. J'ai été dans le bac des One Shot et j'ai trouvé La Grande Ourse de Bordier Sanoé. C'est rarement les éditeurs, mais là, c'est la collection métamorphose. J'aime beaucoup cette collection. Il n'y a pas de résumé. Il n'y a rien du tout, mais on est sur un style de couverture qui m'attire tout de suite. J'ai feuilleté vite fait l'intérieur et on est sur un truc qui a priori devrait me plaire. En tout cas, le style graphique me plaît. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-dedans, mais je l'ai pris. Ensuite, j'ai fait un petit tour dans le bac des adaptations. En gros, c'est soit des films, soit des séries, soit des livres à la base qu'ils ont fait ensuite en BD. Genre, j'ai vu je ne sais pas combien de BD différentes du Tour du Monde à 80 jours pour vous donner un ordre d'idée. Et j'ai trouvé ça. Donc, c'est Complot à Versailles, mais c'est le tome 5. Donc, Mariage à la cour de Carbone, Sissimiya et Julia Adalanya, adapté des romans de Annie J. Moi, j'ai lu que jusqu'au tome 3 inclus. Je n'ai pas lu le tome 4. Et en fait, le tome 3 est dans mon tiroir. Là-bas, j'ai un tiroir dans lequel je mets les livres et les BD que je ne vous ai pas encore présentés en update. Et le tome 3 traîne là-bas depuis des mois parce que je l'ai lu il y a des mois et des mois. Mais je ne voulais pas le présenter tout seul en update. Sauf que je ne trouve pas le tome 4. Et là, je suis tombée sur le tome 5. Donc, je me suis dit, je le prends. J'ai six semaines en tout avec la prolongation de la bibliothèque pour trouver le tome 4. Au pire des cas, je l'achèterai le tome 4 d'occasion si possible parce que j'ai les trois premières tâmes qui sont à moi. Donc, bref, du coup, je ne peux pas lire, mais je l'ai pris. Et puis ensuite, je me suis de nouveau baladé dans les bacs de la bibliothèque, les bacs jeunesse. Je vais toujours à l'étage jeunesse parce que dans ma bibliothèque, toute la jeunesse, c'est au premier étage. Il y a tout le premier étage qui est consacré à la jeunesse. Donc, il y a tous les livres, toutes les BD, tous les mangas, tous les albums. C'est le premier étage full jeunesse. Je vais toujours là-haut, tout le temps. Je ne vais jamais dans les BD adultes. Je trouve ça pas pratique de faire fouiller dans les BD adultes. C'est un truc qui me fatigue. Bref, du coup, j'ai faire fouiller et j'ai trouvé les deux tomes des sortilèges de Zora. Je ne sais pas s'il n'y a que deux tomes, s'il y a un tome 3, j'en sais rien. Mais il y avait les deux premiers, donc j'ai pris les deux premiers. Le tome 1, c'est une sorcière au collège de Judith Peignan et Ariane Delrieux. En plus, on est dans le thème Halloween et tout, donc c'est pas mal. Et le tome 2, c'est la bibliothèque interdite. Alors là, tu me parles de livres. C'est bon, sorcière et livre, moi je suis bon, tu m'as eu. Donc, c'est pas la première fois que je les vois. Mais les autres fois, je n'avais pas eu envie de les prendre. Et là, j'ai eu envie de les prendre. C'est le sortillège de Zora, je parle. Donc, je les ai pris. Ensuite, je suis rentrée. J'ai mangé à genre 18h30 parce que je ne vous ai pas dit. Mais du coup, ce midi, comme j'étais toute seule, je n'avais pas pris de gamelle. J'avais rien parce que hier soir, j'ai eu une flemme monumentale et ultime de me faire à manger pour ce midi et demain midi. Donc, il ne faut pas faire à manger. Donc, je n'ai pas de gamelle. Et du coup, j'étais toute seule au bureau. J'ai essayé de regarder sur les applis, les trucs qui livrent dans les entreprises. Mais il n'y avait rien qui me tentait. J'essaye de moins en moins de commander sur Uber ou sur Deliveroo parce que je trouve ça ultra cher pour, au final, un truc qui arrive froid et qui n'est pas ouf. Donc, j'évite. Bref, j'ai rien trouvé. J'aurais pu prendre ma voiture et aller dans la boulangerie qui n'est pas très loin. Mais le midi, c'est toujours le bordel et j'aurais mis une demi-heure à faire l'aller-retour. Franchement, ça m'a gonflée. Pour tout vous dire, j'ai même hésité ce midi à revenir ici chez moi parce que j'ai qu'un quart d'heure de route, tu vois. Allez, donc ça fait une demi-heure à aller-retour. J'ai tellement le temps. Mais franchement, je me suis dit si je rentre chez moi ce midi, il y a une chance sur deux, voire trois chances sur quatre pour que je ne retourne pas travailler. Donc, je suis restée là-bas. Mais en fait, j'avais envie de rien. Ce n'est pas que je n'avais pas faim, c'est que j'avais envie de rien. Donc, je suis allée au distributeur et j'ai pris un Kit Kat et des madeleines. Voilà, j'ai mangé un Kit Kat et des madeleines ce midi. Donc, ce soir en rentrant, j'avais ultra faim. Donc, à 18h30, j'avais mangé. Ensuite, j'ai lu. J'ai un petit peu avancé sur la réorgane mais je ne sais pas, je n'arrive pas à finir de la monter cette vidéo. Donc, je parle de la réorganisation des bibliothèques qui pour vous est déjà sortie parce que pour moi, elle sort dimanche là. Voilà, je n'ai même pas fini les plans de fin encore parce que, je ne sais pas, j'ai la flemme. J'ai tout dérusché. En vrai, j'ai pas mal avancé sur le montage et tout. Je suis à l'étape ultra relou de chercher les musiques pour les caler précisément sur les rushs que j'ai à mettre en musique. C'est l'étape la plus chiante à faire, honnêtement. J'en ai trouvé une et je l'ai calée mais je ne sais pas, j'ai la flemme. Je n'arrive pas. En plus là, je suis toute seule. Je n'ai aucune excuse cette semaine pour ne pas avancer sur ce montage là. Mais j'y reste pas. Donc, je verrai. Probablement que je la finira samedi avec cette vidéo. Elle sort dimanche à 16h. Bon, effectivement, j'ai un peu le temps encore. Mais bon, il faudrait quand même que je me bouge. Et puis après, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai vraiment de rattraper mon retard. J'ai fini la vidéo de Alex Boutinard Prada. Donc, la pâle, sa pâle pour le pumpkin que j'avais commencé hier et que je n'avais pas fini. J'ai regardé une vidéo de Piketty et une autre, je crois, mais je ne sais plus de qui. Bref, j'ai essayé d'avancer là-dedans. Et là, je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant pour vous montrer les BD que j'ai prises et que je viens de vous montrer. Et pour faire un point sur ce que j'ai vu, que j'avais mis dans ma liste à regarder pour le pumpkin. Je baisse la luminosité de mon ordinateur parce que sinon, ça va faire un effet chelou au montage, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette liste ? Je ne vais pas vous reciter les catégories, les menus et tout. Je vais juste vous donner les films et les séries que moi, j'ai mis dedans, dans l'ordre des catégories. Mais voilà. Donc, le premier truc, c'est le cabinet de curiosité. C'est une série que je vais garder pour octobre. Donc, du coup, je ne l'ai pas regardé. La deuxième, c'est Evil que j'ai commencé et puis que j'ai abandonné. Franchement, ça m'a saoulé. Ça m'a gonflé de ouf. Vraiment. J'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé. Peut-être que je vous en ai déjà parlé dans le premier rang de ce vlog. Je ne sais plus. Il me semble que oui. En tout cas, ça m'a saoulé. Donc, je l'ai abandonné. Voilà. Le film suivant, c'est les pages de l'angoisse ou Nightbooks. Ça, je pourrais le regarder. Je pense que je vais le regarder peut-être cette fin de semaine ou peut-être la semaine prochaine. Dans l'idée, ce ne serait pas incohérent de le garder pour octobre. Mais à un moment donné, je ne peux pas tout garder pour octobre. Enfin, c'est-à-dire, il faut que j'avance, tu vois. Voilà. Le film suivant, c'est Conjuring, que là, pour le coup, je vais y aller pour octobre. Parce que bon, c'est un film d'horreur, tu vois. La série suivante, c'est Astrid et Raphaël. Donc, j'en suis à la saison 5. J'attends qu'elle sorte. D'ailleurs, il faudrait que je re-regarde si on n'a pas une date de diffusion sur France 2. Parce que ça serait cool. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Pardon. J'essaie de rester pour se montrer et focus sur ce que je vous dis. Même mes voisins sont en train de faire du bruit dans le couloir. Quand je vous dis qu'ils doivent avoir un sixième sens pour savoir quand j'allume la caméra et faire du bouton dans le couloir, c'est pas une blague. Vraiment. Donc, je sais que vous, vous ne les entendez pas. Moi, je les entends. Et ça m'agace, en fait. Bref. Le film suivant, je le disais, c'est Radioactive. Donc, le film biographique sur Marie Curie, que je n'ai pas encore regardé. Le film suivant, c'est Loin du périph. Et alors, Loin du périph, un échec. Mais alors, un échec cuisant. Loin du périph, c'est donc un film français. C'est la suite de l'autre côté du périph. Avec un acteur principal et un acteur phare, Omar Sy. J'adore Omar Sy. De l'autre côté du périph, j'avais trouvé ça cool et fun. Ce léger, c'est sympa, ça se regarde bien. Clairement, ils n'auraient pas dû faire du suite. Parce que la suite, c'était une catastrophe. Et pourtant, le message du film est assez cool. En gros, le message principal du tome 1, c'est... Du tome 1. Déformation booktubeuse. Du film 1, c'est... Il n'y a pas que des crancres dans les idées. Ça, c'est le message principal du film 1, qui est un beau message aussi. Et le message principal du film 2, c'est... C'est un film un peu antiraciste. Ce qui est cool en soi. Mais le problème, c'est que l'intrigue, c'est... C'est même pas que c'est déjà vu. C'est que... C'est du vu, du revu, du re-re-vu, du re-re-re-re-re-vu. Enfin, tout le monde, ça connaît ça par cœur. Tu devines chaque rebondissement avant qu'il arrive, voire bien avant qu'il arrive. Et Omar Sy, à beau être Omar Sy, il ne peut pas sauver un scénario pareil. Enfin, je veux dire, le scénario, vraiment, c'est écrit avec les pieds. Je suis désolée, mais vraiment, c'est... Il n'y a aucune imagination, il n'y a aucune originalité, rien du tout que dalle. C'est... Et puis, alors, la fin, c'est une catastrophe. Mais alors, vraiment, la scène d'action de fin, ça ne ressemble strictement à rien du tout. Vraiment, c'est... En gros, pour l'histoire, vite fait, c'est, du coup, nos deux personnages principaux du film 1 qui se retrouvent parce qu'ils ne travaillent pas du tout dans les mêmes services. Il y en a un des deux, entre-temps, qui est devenu commissaire. L'autre qui a raté ses examens, donc qui n'est toujours pas commissaire. Et ils sont envoyés en banlieue tous les deux. Donc, c'est pour ça que c'est loin du périph' parce que c'est loin de Paris. Parce qu'en gros, sur un train arrivé à la gare de Paris, une des gares de Paris, je ne sais plus laquelle, on s'en fiche, ils ont retrouvé un demi-corps d'homme. Et l'autre morceau du corps, donc les jambes, sont à l'endroit où il est tombé sur les rails, c'est-à-dire en banlieue. Enfin, non pas en banlieue, pardon, justement en province. Je ne sais plus quelle ville, mais en province. Et donc, ils vont sur place pour enquêter parce que le gars est mort sur place là-bas et pas à Paris. Mais comme on a retrouvé le premier morceau du cadavre à Paris, c'est confié aux enquêteurs de Paris. Bref, du coup, ils vont là-bas. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement mal fait. Il n'y a qu'une blague qui m'a fait rire. Mais sinon, vraiment, c'était vraiment, vraiment nul. Je suis très déçue, très, très déçue. La série suivante, celle que je suis en train de regarder, c'est Emily in Paris. Et alors, j'en ai marre. Enfin, Emily in Paris, vraiment, je commence à en avoir ras-le-bol. On a la même intrigue principale depuis le début de la saison 1. C'est quand on passe à autre chose. Enfin, je veux dire, on a le même putain de triangle amoureux depuis le début. Et en gros, la personne qui est au milieu du triangle amoureux jongle entre les deux depuis 4 saisons. À un moment donné, il faudrait solutionner de manière définitive ce foutu triangle amoureux parce que ça me gonfle. Ce qui me fait continuer la série et avancer, et notamment dans cette saison 4, c'est que ça, c'est l'intrigue principale de la série. Mais il y a d'autres intrigues autour. Il y a des personnages qui arrivent, des personnages qui repartent. Donc, Emily travaille dans une agence de communication, enfin de publicité. Enfin, je ne sais pas trop. Bref. En gros, elle a des clients. Pour lesquels, elle doit faire des campagnes de pub. Oui. Et donc, il y a des nouveaux clients, des nouvelles questions qui se posent. Et là, notamment, en tout cas sur la première moitié de la saison 4, parce que j'ai fini la première moitié hier soir et je vais continuer ce soir. L'intrigue secondaire qu'il y a, c'est dans un grand... Comment ça s'appelle ? Un grand groupe de mode. Il y a donc un homme à la tête de ce grand groupe de mode qui a, pendant des années, profité de son statut de chef de groupe de mode pour, en gros, faire déshabiller des femmes devant lui en leur expliquant que si elles ne le faisaient pas, c'est qu'elles ne connaissaient rien à la mode, c'est que leur carrière n'avancerait pas, etc. Etc. Je trouve ça bien d'aborder ce genre de sujet parce que, malheureusement, ça arrive encore. On n'a aucun doute là-dessus. Et qu'ils ont tendance à s'en sortir avec leur prestige, leur argent, etc. Et leur place de PDG. Tu vois, ils ont tendance à quand même pas mal s'en sortir ces personnes-là, malheureusement. C'est bien d'aborder ce genre de thème et c'est bien fait, je trouve. Ce que je trouve extrêmement bien fait, c'est que, du coup, l'une des victimes de cet homme se retrouve presque malgré elle, même carrément malgré elle, le porte-drapeau du fait de révéler tout ça. Et donc, en gros, toutes les autres vont suivre derrière. Mais sans elle, notamment, il n'y a pas d'article dans les journaux et rien ne sera rendu public parce qu'aujourd'hui, elle, elle est devenue, elle a fait carrière dans ce milieu-là, etc. Elle a une place et donc elle a un nom. Et cette réussite-là lui donne... En gros, on va la croire. Alors que si c'est la petite Silice qui vient d'être engagée qui parle, on va lui dire ta gueule et dégage, tu vois. Et donc, c'est extrêmement bien fait parce que, du coup, elle a été victime, elle a été l'une des premières victimes. Elle a malheureusement conscience que ça arrive encore. Mais elle, elle voudrait juste passer à autre chose. Vous voyez, elle a réussi sa carrière, elle a avancé, elle est passée à autre chose, c'est derrière elle, tout ça. Elle voudrait laisser ça derrière elle, mais elle ne peut pas parce que sans elle, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de procès. Enfin, on n'en est pas à ce stade-là encore, mais il n'y a pas tout ça. Parce qu'il faut quelqu'un comme elle pour faire entendre toutes les autres femmes, vous voyez. Donc, elle, en tant que victime, elle a la responsabilité de faire en sorte que ça s'arrête. Alors que c'est effectivement à la justice de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur ça, extrêmement bien. En fait, c'est extrêmement intéressant. Donc, je continue pour ça. Mais par contre, le triangle amour principal de Emily Therese, vraiment, je n'en peux plus. J'en ira le bon. Bref. Ensuite, le film suivant, c'est Raya et le dernier dragon. Donc, c'est un Disney que je n'avais pas vu. Et franchement, j'ai adoré. C'était trop cool. En gros, pour l'histoire, on est dans un royaume qui était uni avant. Enfin, il y avait un seul royaume au départ. Et puis, il y a une ombre qui est venue attaquer le royaume. Donc, c'est un royaume avec des humains et des dragons. Donc, l'ombre est venue attaquer les dragons. Et puis, les dragons ont réussi à combattre l'ombre. Et les humains ont survécu, mais pas les dragons. Suite à ça, le royaume s'est divisé en cinq royaumes, il me semble. Et donc, il y a cinq chefs et le royaume est complètement divisé. Ils essayent de réunir le royaume, mais ça va extrêmement mal tourner. Et on va suivre donc Raya qui est la fille d'un des chefs du royaume. Le chef qui essaye de tout réunifier, mais qui n'y arrive pas. On va la suivre elle parce que du coup, à la tentative de réunification, ça se passe extrêmement mal. Et les royaumes repartent encore plus en guerre qu'avant. Et donc, elle se retrouve toute seule sans son père parce qu'il s'est passé des trucs, tu vois. Et elle va essayer de mener une genre de quête vraiment comme en fantaisie pour réunifier les royaumes. Le message est extrêmement beau. C'est extrêmement bien fait. J'ai adoré ce dessin animé. C'était vraiment trop cool. Franchement, après, moi, je suis fan de Disney et des dragons, etc. Donc, voilà. Le film suivant, c'est Enola Holmes. Donc, le film 1. Je pense qu'on va regarder le film 2 parce que franchement, j'ai adoré le film 1. Je trouvais ça très cool. Je ne savais pas que c'était avec l'actrice de Stranger Things. Donc, celle qui joue 11. Je ne connais pas son nom. Je suis désolée, mais c'est avec elle. C'est elle qui joue Enola. Je savais par contre que la mère d'Enola est jouée par Elena Bonham et Carter. J'allais dire un peu de l'actrice l'estrange. Oui, mais non. Bref, j'ai adoré cette histoire vraiment. Donc, c'est l'histoire de Enola, la petite sœur de Sherlock et Mycroft Holmes. Donc, qui a grandi dans sa maison avec sa mère totalement isolée. Elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas été avec des enfants, etc. Elle n'a pas de gouvernante. Donc, on est à une époque où les femmes sont censées avoir une certaine prestance, changer de robe plusieurs fois par jour, etc. Sauf qu'elle n'a pas du tout été élevée comme ça par sa mère. Sa mère l'a élevée pour être extrêmement indépendante. C'est un peu le même type de personnage que Jane Austen. Il faut vous donner un ordre d'idée. Vous voyez, c'est un peu ça. Sauf qu'au début de l'histoire, c'est des livres à la base. Au début de l'histoire, à la veille de ses 16 ans, sa mère disparaît. Et donc, elle se retrouve toute seule dans cette maison. Ses frères, donc Sherlock et Mycroft, la rejoignent. Déjà, pas qu'elle soit toute seule, puisqu'elle n'a que 16 ans. Et pour enquêter et retrouver leur mère. Sauf que, techniquement, c'est Mycroft qui devient le tuteur d'Enola. Et ça, ça ne le plaît pas du tout. Et donc, elle va partir à Londres pour enquêter elle-même de son côté. Et franchement, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça génial. Vraiment. Donc, je vais regarder les deux dans pas très très longtemps. C'est sûr. Et les deux dernières, ce sont des séries que je n'ai pas regardées. Donc, c'est Un jour et Les Winx, la saison 2. Je n'ai pas regardé. Mais ça, c'est des séries que je vais regarder toute seule. Là, la série que je suis en train de regarder toute seule, c'est Emily in Paris. Je ne peux pas tout regarder en même temps. Mais franchement, j'ai pas mal avancé dessus. Et je pense que dans peu de temps, je vais remettre une série et un film par catégorie. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais plus quoi regarder. J'ai aussi regardé un épisode ou deux, je ne sais plus, de Unly Murderer in the Building qui n'est pas dans cette liste-là. Mais je vais la mettre Unly Murderer in the Building. Quand je vais refaire la liste, je vais la mettre dedans. Parce qu'il faut que je le mette la saison 4, là, dans pas très très longtemps. Donc voilà, j'ai regardé Unly Murderer in the Building notamment en faisant le Lego que je vous ai montré. Voilà. Franchement, j'ai bien avancé. Je ne sais pas combien il y en a. Enfin, combien j'ai regardé de trucs en tout. Mais vraiment pas mal, en vrai. Sur les 12 qu'il y a, il y a 12 catégories. Donc j'ai mis 6 films et 6 séries. Je pense que c'est ça. J'en ai regardé 4 plus Émilie Paris que je suis en train de regarder. Donc je suis déjà quasiment à la moitié. On est le 18 septembre, je vous ai dit. Donc je vais remettre des trucs dedans parce que sinon... Sinon, je vais regarder des trucs sans qu'ils soient dans le giant. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je lisais des bouquins qui ne sont pas dans le giant. Ça n'a pas de sens. Donc je ferai ça. Là, je ne sais pas si je lis ou pas. En vrai, j'ai envie de lire. Mais il est déjà tard. Non, il n'est pas tard. Il n'est même pas 21h. Audrey, il y a 6 mois, elle t'aurait dit, meuf, il est tôt. Mais vraiment, je suis fatiguée cette semaine. C'est un autre SPM. Vraiment, moi, je ne suis pas fatiguée pendant mes règles. Je suis fatiguée avant. C'est l'enfer. Bref. J'aimerais me coucher pas trop tard. En fait, j'aime bien aller dans mon lit vers 21h30, 22h grand max. Et dans mon lit, je regarde deux épisodes d'Emily in Paris avant de dormir. Donc, si je lis dans mon lit avant de 3h, je me couche à minuit. Ça, ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas si je lis. En fait, soit je lis, soit je regarde des vidéos YouTube. Ou alors, je vais peut-être lire genre 10 minutes. Genre un chapitre ou deux, parce que les chapitres de Pierre Botero sont extrêmement courts. Ça, c'est cool. Et après, regarder une petite vidéo de peut-être une demi-heure. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis après, j'irai dans mon lit. Je vais faire ça. Je ne sais pas du coup si je vous reprendrai demain, si je vous reprendrai vendredi, samedi. Je ne sais pas. Mais je vous reprendrai quoi qu'il arrive pour vous raconter d'autres trucs dans la suite de ce vlog. Je vous retrouve, on est samedi 21 septembre. Il est 10h22 et je suis réveillée depuis un moment, même si on est samedi. Je ne suis pas le genre de personne à me réveiller naturellement à 7h, ou même à 8h, ou même à 9h, ou même à 10h d'ailleurs. Moi, si je me laisse me réveiller naturellement, je me réveille, il est 11h, 11h30, midi, midi et demi. Mais j'ai mis un réveil ce matin parce que j'attendais un colis. Je ne sais pas si je commence par ça. Ouais, si, je vais vous montrer. J'attendais un colis et vous savez, c'est les fameuses livraisons chronoposte entre 8h et 18h. Mais avec ma chance, en général, c'est plutôt avant 10h que j'ai le colis. Parce que tu pourrais te dire, vas-y, la tranche c'est 8h, 18h. Si je me lève vers 10h, franchement ça devrait aller, tu vois. Pas du tout. A chaque fois, je les ai vers 9h, 9h30 au plus tard. Donc, je me suis levée tôt pour être au moins réveillée quand le livre arrivait. Il ne fallait pas trop m'en demander non plus. Et il m'a apporté mon petit colis. Je suis trop contente. Mais je ne vais pas pouvoir le faire ce week-end. Je vous le montrerai quand je l'aurai fait. Bref. Je l'avais dit, j'en ai parlé. J'ai craqué et j'ai acheté le terrier de Harry Potter. Il est trop beau. Enfin, the... The what? The Burrow. En vidéo. Mais c'est le terrier quoi. Il est magnifique. Il a l'air beaucoup plus grand que ce que j'ai fait. Ah bah c'est marqué là. Il fait 46 cm de haut et 23 cm de large. Faut que je regarde parce que 46 cm, peut-être que ça passe là-bas. Quand je dis là-bas, c'est au-dessus de ma cuisine. Dans le trou que j'avais fait pour mettre Ollivander et Madame Guy Pure. Sauf que Ollivander et Madame Guy Pure sont trop petits. Donc, je peux les mettre ailleurs. Mais je crois que j'ai plus... En fait, je ne sais pas si j'ai plus là-bas au-dessus de ma cuisine. Au-dessus des meubles de ma cuisine. Entre les meubles de ma cuisine et le plafond. Il y a un espace. Une trentaine, quarantaine de centimètres. Je ne sais pas. Donc, peut-être qu'il passe là-bas. Ou je ne sais pas s'il y a plus au-dessus de mes bibliothèques. Je crois qu'il y a moins au-dessus de mes bibliothèques que là-bas. Mais du coup, 46 cm, il faudrait que je mesure. Et aussi, 46 cm, c'est au plus haut, du plus haut, du plus haut. Et moi, en général, pour que ça passe dans les espaces que j'ai, je retire ce qu'il y a en haut. Donc là, je peux au moins retirer les deux petits trucs. Là, ça ne gagne pas beaucoup. Mais des fois, ça suffit pour que ça passe. Ou alors, je peux carrément retirer la cheminée. Ce n'est pas très grave. Tu vois, j'ai le bâtiment au complet. Donc, je verrai. Peut-être que ça peut passer du coup là-haut. Sinon, l'autre solution, c'est peut-être de le mettre derrière vous. Derrière vous, j'ai un meuble qu'à la base, j'ai acheté pour mettre ma box internet dessus. Parce que mes bibliothèques sont là derrière moi. Mais avant, elles étaient de l'autre côté, donc derrière vous. Et la prise internet est là-bas. Et ma box était du coup cachée dans mes bibliothèques, derrière mes bouquins. Et puis, un jour, j'ai décidé de changer, de mettre mes bibliothèques là et mon canapé dans l'autre sens. Bref, le vlog est disponible quelque part sur ma chaîne si jamais. Et du coup, j'ai acheté un meuble pour le mettre à la place des bibliothèques même s'il ne prend pas du tout la même place que les bibliothèques pour poser la box dessus. Sauf que la box est toujours par terre. À côté du meuble, elle n'est pas du tout sur le meuble puisque sur le meuble, il y a la maison hantée qui est une maison Lego aussi que j'ai faite et que j'adore. Vous l'avez déjà aperçu dans les fonds des vidéos, etc. Mais je pourrais vous la montrer maintenant. Peut-être que je vous la montrerai après. Et à côté, j'ai un espace libre où en général, j'avoue, il y a un petit peu de bordel. C'est le cas là. Et il y a ma pâle du mois en cours sur le meuble. Mais je m'étais dit au pire des cas, je me débrouillerais, je mettrais ces bouquins-là ailleurs et je mettrais le carrier à côté de la maison hantée. Bon, ça ne va pas ensemble. La maison hantée, ce n'est pas la cabane en lente. C'est une maison hantée qui n'a rien à voir avec l'univers Harry Potter. Mais bref, ce n'est pas très très grave. Sinon, je vous ai dit, je suis toute contente d'avoir reçu le Lego aujourd'hui. Mais je ne pense pas le commencer ce week-end. Peut-être que je le ferai quand même un petit peu ce soir. Je ne sais pas. Mais il ne faut pas trop que je m'emballe sur ce Lego parce que j'ai décidé un petit peu à la dernière minute hier matin de faire un Weekend Amile ce week-end. Un Weekend Amile que j'ai commencé et que je vlog pour vous. Vous aurez ce vlog-là la semaine prochaine du coup. Et donc, si je commence à faire beaucoup de Lego, je ne vais pas lire. Et je ne vais pas attendre les pages surtout. Donc, peut-être que je vais commencer le Lego quand même. Parce que j'avoue que maintenant que... Comme d'habitude, je suis une enfant. Maintenant que je l'ai là, j'ai envie de le faire. Ah oui, je suis une vraie enfant. Sinon, du coup, j'ai avancé dans mes lectures. Je ne vais pas tout vous détailler ici. Vous verrez ça dans le vlog du Weekend Amile. Mais, je vais quand même vous dire, j'ai avancé dans les hommes croisés de Pierre Baudirot puisque je vous en ai parlé dans ce vlog-là. J'ai vraiment bien avancé. Je suis à la page 321. Il me reste une centaine de pages à lire pour le finir. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime. J'adore. La capacité d'immersion de l'écriture de Pierre Baudirot est vraiment ouf. Et je pense que je préfère ce bouquin-là à sa trilogie Éwylane. J'ai adoré la trilogie Éwylane. J'ai eu beaucoup plus de mal avec la trilogie du pacte des marquants-marchands dont je ne sais jamais. Et j'ai eu aussi beaucoup de mal avec la trilogie Elana, du même moteur à chaque fois. Mais ça, vraiment, j'adore. Je ne vais pas m'étendre ici. Je vous en reparlerai dans le vlog du Buchanamy dans une semaine pour vous. Et je reviendrai quoi qu'il arrive en update. Mais vraiment, en fait, si j'ai un conseil, si... Je ne l'ai pas encore fini. Mais s'il y a un livre à lire de Pierre Baudirot pour moi, c'est celui-là. Vraiment, j'adore. Du coup, là, aujourd'hui, moi, je vais continuer de lire, essayer d'atteindre mes mille pages, etc. Et de vlogger. Mais vous, vous verrez ça la semaine prochaine. Je ne sais pas grand-chose de plus à vous dire. Ah si, il y a un truc que je voulais vous dire. Ça serait bien qu'il y a un truc que j'oubliais. Hier soir, j'ai fini la saison 4 de Emily in Paris. On en parle du fait que ça fait 4 saisons qu'on a le même final. Le final de la saison, c'est le même depuis 4 ans, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas faire bouger les choses. Enfin, c'est-à-dire, c'est le même. Le final, c'est Emily n'est pas avec la bonne personne, doit être avec la bonne personne, devrait être avec lui, mais n'est pas avec lui. C'est un sketch, leur relation. Mais vraiment, c'est un sketch. Et en fait, ce n'est même pas un triangle amoureux. C'est vraiment, ils sont deux. Et autour d'eux, il y a d'autres personnes qui gravitent et qui viennent foutre la merde dans leur relation. Mais en fait, ce n'est pas vraiment foutre la merde dans leur relation. C'est juste la vie. Et eux, ils se laissent faire, en fait. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et puis, alors, toutes les tropes des romances y sont passées. Le triangle amoureux, le mariage, le bébé. Tout y est passé. On est voisins, on s'aime bien, on couche ensemble. En fait, on n'aurait pas dû. Vas-y, il fait ça. Bah, moi, du coup, je vais faire ça. Ah vas-y, elle fait ça. Bah, moi, du coup, je vais faire ça. Le quiproquo, les non-dits. Le fait de croire qu'eux, alors qu'en fait, non. Et du coup, de faire un truc parce qu'on croit qu'eux, alors qu'en fait, non. Oh là là, mais vraiment, j'ai envie de leur coller des claques. Et le pire, s'ils avaient 15 ans, à la limite. A la limite, s'ils avaient 15 ans, ça passe. Mais c'est des personnes qui ont 30 piges, frère. Enfin, je vous ai à un moment donné... Et puis alors, je me suis posé la question. Moi qui abandonne beaucoup de séries et beaucoup de livres, etc. Pourquoi je continue ? Bah, parce que j'aime bien les personnages, en fait. Et pour tout vous dire, j'en arrive même pas à détester le personnage masculin en question. En fait, je voudrais juste que tous les deux, ils décident une bonne fois pour toutes de ne pas se mettre ensemble. Comme ça, on n'en parle plus et ils peuvent avancer. Parce que là, vraiment, on tourne en rond. Ça fait littéralement 4 saisons qu'on tourne en rond sur leurs non-relations. Ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf. Mais ouais, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien les autres personnages. Le fait que ça se passe principalement à Paris, même si avec la fin de la saison, ça a changé. Mais ouais, j'aime bien. Mais vraiment, en fait, cette histoire principale, à un moment donné, on peut pas changer. On peut pas arrêter de tourner littéralement en rond. Ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf. Donc, j'ai fini la saison 4 hier. Comme ça, c'est fait. Ah oui, et on a commencé une autre série. Mais alors, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Attendez, je vais chercher le nom. Ok, j'ai retrouvé. Je crois que j'ai oublié la moitié des mots, mais je vais essayer. Ça s'appelle Good Girls Guide to Murder. Un truc comme ça. Ça, c'est le titre VO. Et la traduction, c'est pas une traduction littéraire, mais le titre en français, c'est Meurtre. Mode d'emploi. Moi, c'est adapté d'un livre. Je connais pas du tout le livre. Je connais pas du tout l'auteur, l'autrice. Je sais pas. Mais j'ai cherché un truc à regarder parce que vraiment, je savais plus pour regarder. Je vous ai dit avec la liste et tout, on a pas mal avancé dessus, etc. Enfin bref. Je suis tombée là-dessus. Je me suis dit Vasigo, c'est une mini-série. Donc, il y a juste une saison et puis c'est tout. C'est adapté d'un livre. Et franchement, j'aime bien. En gros, on va suivre une jeune fille qui doit avoir 16-17 ans, peut-être un peu plus. Elle va entrer dans sa dernière année de lycée. Donc là, on est l'été avant qu'elle passe à cette rentrée, vous voyez. Et pour la terminale, etc. Elle a un projet de fin d'étude un peu à faire qui compte pour son entrée en fac. Et elle décide de le commencer dès cet été-là. Et le sujet qu'elle a choisi est un sujet très compliqué pour le village, petite ville dans laquelle elle habite. Je sais pas si on est en Angleterre ou aux Etats-Unis. Je sais pas trop. Mais bref. En gros, le sujet qu'elle a choisi, c'est d'enquêter sur la mort d'une jeune fille survenue 5 ans plus tôt. 5 ans plus tôt, il y a une jeune fille qui est morte. Enfin, en fait, qui a disparu. On suppose qu'elle est morte, mais ils ont jamais retrouvé son corps. Très peu de temps après sa disparition, son petit ami a avoué le meurtre sans dire pourquoi, comment et où était le corps. Et puis, il s'est suicidé. Ça, c'est le point de départ de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et donc, elle, c'est des personnes qu'elle connaissait, qu'elle fréquentait. Alors, du coup, elle était beaucoup plus jeune qu'eux. C'était pas la même génération, vous voyez. En gros, elle a, au début de la série, à peu près l'âge que la jeune fille avait quand elle est morte. Mais du coup, c'était il y a 5 ans. Je sais pas si vous voyez. Bref. Et donc, en fait, elle les côtoyait un petit peu. Elle était beaucoup plus jeune qu'eux, mais elle se rappelle de conversations avec eux, de les avoir vus, puis elle les côtoyait un petit peu quand même. Et elle décide d'enquêter là-dessus parce que 1. On n'a jamais retrouvé le corps de cette jeune fille. Et 2. Est-ce qu'il était vraiment coupable ou est-ce qu'il a avoué sous la pression et est-ce qu'il s'est suicidé parce qu'il n'en pouvait plus d'être accusé d'avoir tué la jeune fille qu'il aimait parce qu'ils étaient ensemble. Alors qu'en fait, c'était pas le cas. Elle décide d'enquêter là-dessus. Et donc, elle va essayer d'un petit peu, en gros, de remuer la merde. On va pas se mentir. Et j'aime bien. On a regardé les deux premiers épisodes. Alors, je peux pas avancer dessus ce week-end parce que du coup, ce week-end est toute seule et c'est pas une série que je regarde toute seule. Mais j'aime bien. Je pense qu'on va la finir dans la semaine, c'est sûr. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Je connais pas du tout le livre duquel c'est adapté. Je sais pas. Après, vu l'histoire, je pense que c'est un livre d'Ungadulte. Donc, ça doit être du contemporain slash enquête d'Ungadulte. C'est pas vraiment ce que je lis. Donc, c'est pas étonnant que je connaisse pas le bouquin. Mais ouais. Du coup, je peux pas vous dire si c'est bien adapté ou pas. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je trouve que les deux premiers épisodes sont cools. Et je voudrais bien continuer la série. Mais j'étais vraiment éclatée ce soir-là. Donc, je vais dormir. Mais ouais. Franchement, j'aime bien. Et là, je vais essayer d'avancer sur mes vidéos YouTube. Alors, celles que je regarde et celles que je fais. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo réorganisation sort dans une trentaine d'heures. Littéralement, elle est pas finie. Donc, il faut que je m'occupe de finir de la montée. Ça serait bien. Vous l'avez déjà eu encore une fois, etc. Mais moi, je n'ai pas encore fini de la montée. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Et des vidéos qui vont sortir après. Et en termes de regardage de vidéos. C'est français. Je vous assure. Je vais regarder des vidéos, des vlogs, des unboxings de Nina Koui, de Madame Errance, etc. Etc. J'ai plein de vidéos à regarder. Et aussi des vlogs de... Des vlogs. Pas du tout. Des vidéos de... Edgar Salton. Ou... Tonya Lou. Toujours pareil. Parce que j'aime bien. Bref. Je pense que j'ai assez blablatté dans ce vlog. Je ne sais pas réellement s'il est aussi long que d'habitude ou pas. Mais en tous les cas, je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Un bon après-midi. Un bon appétit. Ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. s'il est arrivé à 되er ici. Bye. Sous-titrage.